Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, nous exigeons de la police républicaine qu'elle soit exemplaire. En retour, la République doit être exemplaire avec ses policiers. Ils nous protègent, nous devons les protéger. A défaut, nous manquerions à notre devoir celui de garantir l'autorité de l'Etat. L'autorité n'est pas un gros mot lorsqu'elle s'exerce au service de la justice et du droit. L'autorité n'est pas une obscénité lorsqu'elle protège les plus vulnérables. L'autorité n'est pas une offense quand elle garantit nos libertés. Cette autorité est menacée chaque fois que les meurtres sont banalisés, lorsque les agressions, les intimidations sur les policiers, les gendarmes ou leurs familles sont négligées. Demain, nous serons, comme beaucoup d'autres ici, naturellement, aux côtés de ceux qui gardent la paix pour leur signifier notre respect et notre soutien. Mais les mots ne suffiront pas, pas davantage que la présence incongrue de votre ministre de l'Intérieur. C'est le continuum police-justice pénitentiaire qu'il faut revisiter. De ce point de vue, la logique du Beauvau de la sécurité manque sa cible en n'associant pas l'ensemble de ses services publics. Policiers, gendarmes, magistrats, surveillants pénitentiaires, conseillers d'administration et de probation forment la même chaîne pénale. Un maillon vient à céder et c'est l'ensemble de la chaîne qui est brisé. Chacun doit être consolidé. Quand entendrez-vous donc faire dialoguer ces différentes forces qu'il ne faut pas opposer, mais conjuguer autour d'un but commun ? Les policiers, bien qu'acteurs déterminants de la réponse pénale, sont trop peu associés à celle-ci. Les contraintes procédurales ne se sont empilées, identiques quel que soit le niveau de gravité. Comment et quand comptez-vous agir ? Je finis, M. le Président. La sécurité est un bien commun. Elle suppose non pas les surentières démagogiques, mais l'inébranlable détermination de la nation. Merci. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, en janvier 2019, nous proposions l'expérimentation du revenu de base. Nous nous posions au refus du gouvernement et au refus de la majorité. Au commencement de la crise, en avril 2020, nous proposions une aide d'urgence de plusieurs centaines d'euros pour tous les jeunes, pour tous les étudiants bénéficiant des APL et des bourses. Nous nous opposions au refus de la majorité, au refus du gouvernement, au refus du rapporteur général du budget, M. Saint-Martin. Nous proposions une proposition au mois de juin pour venir en aide à ces jeunes précaires. En augmentant les fonds de 350 millions d'euros, nous nous opposions au refus du gouvernement, au refus de la majorité, au refus du rapporteur général. Nous réitérions en décembre des propositions pour venir au secours de cette jeunesse qui se noyait. Nous nous opposions au refus de la majorité, au refus du gouvernement, au refus du rapporteur général, M. Saint-Martin. Nous proposions au mois de février un minimum jeunesse, parce que nous voyons se grossir les rangs des banques alimentaires et que nous savions à quel point la crise était dure à cette jeunesse qui doute aujourd'hui de son avenir. Nous nous opposions au refus du gouvernement, nous nous opposions au refus de la majorité. Nous avions comme proposition de repli l'ouverture, comme il y a quelques jours encore avec M. le collègue Ruffin, l'ouverture, le temps de la crise du RSA, nouveau refus de la majorité, nouveau refus du gouvernement. Et vos dénégations nous laissaient entendre que pour tout jeune, il y avait une solution, la réalité, et naturellement tout autre, en dépit des efforts. que vous déployez, mais qui sont insuffisants. Et voilà que dans la campagne régionale, ce qui était impossible à l'Assemblée nationale devient possible au plan régional. Que ce qui relevait de l'assistanat au plan national relève de la solidarité au plan régional. Que ce qui n'était pas finançable au plan national le devient au plan régional. M. le Premier ministre, vous qui conduisez cette campagne régionale, comme nous avons pu voir dans la réponse que vous avez faite tout à l'heure, pouvez-vous arrêter de faire commerce de la difficulté et de la jeunesse et vous ranger au grand compromis républicain que nous proposons d'ouvrir ce minimum jeunesse à 18 ans, le temps de la crise. M. le Premier ministre, je parle au nom de notre collègue Marie-Noëlle Battistel, qui a écrit cette question et qui aurait aimé la poser, car elle s'investit sur ce sujet depuis plus de 8 ans auprès de Jean-Louis Touraine. L'Assemblée nationale a commencé l'examen d'une proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie. C'est l'aboutissement d'un travail parlementaire vieux de 43 ans. Notre Assemblée s'est honorée d'un travail transpartisan qui a permis de mener des débats approfondis en commission des affaires sociales, d'amender et de voter la proposition de loi à une très large majorité. Le 8 avril dernier, malgré l'obstruction d'un petit nombre de députés, l'Assemblée nationale a pu examiner et voter l'article 1er de la proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie. Cet article a été adopté par 240 voix contre 48, soit 83% des députés présents. Le travail parlementaire doit désormais se poursuivre pour répondre aux attentes de la représentation nationale et de l'immense majorité des Français qui demandent à ce que tout soit fait dans la période actuelle pour protéger les vivants et pour humaniser l'agonie des mourants. Si les débats doivent se poursuivre après les scrutins de juin, afin de conserver leur sérénité, c'est dès maintenant qu'il faut les organiser. Près de 300 députés vous ont adressé un courrier en ce sens, vous demandant de donner votre accord à l'inscription de l'examen de la proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie à l'agenda du Parlement. Monsieur le Premier ministre, l'examen du texte dans le cadre d'une niche parlementaire ne permettra pas d'aboutir. Le gouvernement doit entendre les attentes des Français. Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à donner du temps parlementaire pour permettre de poursuivre le travail parlementaire nécessaire pour avancer sur cet important sujet de société ? Rassurez-vous, je respire encore. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Malheureusement, une fois encore, l'actualité se fait terrible et terrifiante au Proche-Orient. Les images montrent toutes les misères de la guerre, celles d'une population israélienne et palestinienne soumise à la terreur des bombardements et des tirs de roquettes. Les affrontements sont les plus violents depuis 2014 avec un bilan déjà trop lourd. La bande de Gaza qui atteint désormais près de 230 morts dans 58 enfants et Israël qui a recensé 12 victimes dont deux enfants sans compter les blessés dans les deux camps. Le constat est terrible. Alors que les hostilités sont entrées dans leur deuxième semaine sans aucun signe d'apaisement puisque les violences étendent maintenant à la Cisjordanie, les grands pays occidentaux mais aussi la Russie, la Chine ou le monde arabe semblent impuissants à ce stade, a enrayé cette mécanique qui pose d'ailleurs la question de leur engagement réel et donc d'une autre, monsieur le ministre. Le secrétaire général de l'ONU a appelé un arrêt immédiat des combats qui risque de, je cite, « déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région ». Les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les violences contre les civils des deux côtés et la presse à Gaza mais une déclaration commune n'a pour l'heure pas été émise, bloquée depuis une semaine par les Etats-Unis. Nous attendons le sort réservé à la résolution déposée par la France, l'Égypte et la Jordanie hier soir. Monsieur le ministre, n'est-il pas urgent d'agir au nom de la seule raison qui vaille, celle de la paix, de la protection des populations civiles que la France défend à travers la solution à deux Etats ? Au-delà de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, la France est l'un des rares pays à avoir la capacité de parler aux deux parties et pourtant elle choisit de soutenir une médiation menée par l'Égypte. N'y a-t-il donc aujourd'hui ni plan de paix ni interlocuteur capable d'en proposer un ? Que penser de la prise de position minimaliste des Européens d'une solution politique qui n'a même pas fait l'unanimité et qui nous marginalise tous au seul rôle de soutien humanitaire et économique et non d'acteur pour générer un processus de paix ? Et maintenant notre collègue Rémi Cardon pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au moment où nous parlons après de nombreux débats, je me félicite que jour après jour, les ralliements à l'instauration d'un minimum jeunesse ou d'un revenu d'urgence pour les jeunes se multiplient. Alors qu'au début d'année, je n'ai essuyé que des refus, aujourd'hui je vois que beaucoup de formations politiques trouvent légitime cette proposition et même parmi les rangs de la majorité gouvernementale. Je fais référence bien évidemment à Monsieur Laurent Saint-Martin, tête de liste de la République en marche en Ile-de-France, qui propose un dispositif similaire. Autrement dit, la question n'est plus de savoir si nous devons le faire, mais comment vous allez le faire rapidement et le mettre en oeuvre ? Puisque la bombe à retardement est lancée pour la jeunesse, il y a urgence. Et force est de constater sur le terrain, je me rends compte de la complexité pour trouver sa place au sein d'une forêt de multidispositifs, alors qu'il serait beaucoup plus simple de réconcilier les moins de 25 ans avec la République en leur proposant d'avoir une majorité sociale, afin de leur donner des perspectives en formation, en insertion, en emploi, la proposition de loi qui est passée au Sénat le 20 janvier dernier, proposée par le groupe socialiste, permettait de mettre un dispositif d'urgence rapide à mettre en oeuvre dans nos territoires. Vous avez répondu à cette proposition de loi, garantie jeunes universelle. Alors, vous avez lancé un décret le mois dernier, les jeunes issus des familles imposables peuvent maintenant bénéficier du dispositif. Alors, j'ai une pensée pour les chargés de missions locales, qui maintenant rappellent des jeunes, quelques mois en ayant rejeté leur dossier il y a quelques mois, et maintenant ils les rappellent pour tout simplement leur dire qu'ils ont le droit. Et en plus, je peux même rajouter un élément essentiel, c'est la multitude de la difficulté que des directeurs retrouvent, directeurs de missions locales, ils ont des vraies difficultés à monter un budget prévisionnel. En tout cas, vous l'avez compris, la question c'est très simple, la question c'est de, est-ce que vous allez travailler sur le sujet, maintenant que, apparemment, c'est une proposition qui est sur le débat dans les régionales. Merci Monsieur le Président. Le 3 septembre dernier était présenté le plan de relance de 100 milliards d'euros, dont la territorialisation devait être un gage d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Sur ces 100 milliards, 18,5 doivent bénéficier aux collectivités locales. Le premier bilan indique que 5,3 milliards d'euros ont déjà été mobilisés, mais il fait apparaître également de grandes disparités entre les territoires. Ainsi, alors que la moitié de l'enveloppe a été répartie, certains départements aujourd'hui ne bénéficient que de 20% de ce à quoi ils pourraient prétendre si la répartition était égalitaire en fonction du nombre d'habitants. Cette grande disparité dans le montant des aides a plusieurs explications. Tout d'abord, ce plan est calibré pour les grosses collectivités qui disposent de l'arsenal administratif nécessaire pour traiter rapidement les dossiers. En revanche, les plus petites collectivités, qui pourtant ont été un maillon important dans la gestion de la crise sanitaire, rencontrent des difficultés à monter les dossiers faute d'ingénierie, de technicité et d'accompagnement suffisants. Ensuite, le dispositif est trop complexe. Les programmes développés sont multiples et marqués par des critères qui deviennent vite restrictifs. Ils traduisent une absence de souplesse dont les élus de terrain ont désespérément besoin. S'agissant des départements et en particulier des plus petits soumis aux contrats de Cahors et aux fortes contraintes financières ayant en conséquence des programmes d'investissement limités, ils n'ont pas été en mesure de présenter au pied levé des projets chiffrés dont les travaux doivent être achevés en 2022. Cette situation ne peut perdurer sans créer inévitablement un plan de relance à deux vitesses. La fracture entre nos territoires les plus pauvres, notamment ruraux, et nos territoires les plus riches est déjà assez grande sans que le plan de relance ne vienne l'exacerber. Comment l'Etat va-t-il répondre à cette montée en puissance d'une nouvelle forme d'inéquité territoriale qui devient insupportable pour les populations concernées ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...